Salut à tous c'est RexBitCubing et aujourd'hui on est cinq jours six jours pardon avant les championnats du monde de paris 2017 et comme chaque jour je vais vous présenter mes mails et espérance pour un event et aussi des petits pronostics aujourd'hui on va parler tout simplement du Megaminx donc maintenant on va parler du Megaminx donc c'est déjà un event qui m'intéresse un petit peu quand même même si j'en fais pas beaucoup donc celui que je vais utiliser ça va être le X-Man Galaxy Sculpté donc voilà donc un très bon Megaminx que quasiment tout le monde utilise enfin beaucoup beaucoup de monde et donc voilà donc ça c'est le cube que je vais utiliser et donc mes espérances donc je vous ai dit j'en fais plus énormément en fait avant j'en faisais vraiment beaucoup mais maintenant j'ai un petit peu arrêté mais j'ai quand même un peu d'espérance donc en single ce que serait vraiment l'énorme idéal mais ça me paraît un peu très dur c'est de faire un sub 1.30 pour l'instant je vais utiliser 1.33 single mais bon voilà et en AVG c'est pareil ça me serait vraiment super mais c'est ça me ferait assez dur c'est de faire sub 1.40 d'AVG parce que je sais qu'au Megaminx je suis toujours beaucoup plus fort en compétition que chez moi c'est vraiment assez incroyable mais déjà ce serait sub 1.45 en AVG serait bien et si c'est bien un single sub 1.35 ça serait déjà vraiment bien mais voilà donc ça c'est donc maintenant on va parler des petits pronostics de qui peut gagner qui peut faire le podium voilà tout ça donc qui peut gagner donc en fait ça va être assez large en fait c'est Juan Pablo Anki parce qu'en fait donc je ne sais plus lequel il est mais voilà donc il est beaucoup plus fort que le deuxième parce qu'en fait Yo Mincio celle qui est une autre qui est très forte Megaminx qui est deuxième mondiale et qui a battu plein de fois des records du monde elle ne lissera pas donc c'est assez assez dommage on va dire parce que il aura plus largement gagné mais là du coup ça va être assez large lui et en deuxième donc je pense normalement ça devrait être Félix Zendegs puis en plus je crois qu'il s'améliore beaucoup en ce moment il n'arrête pas de battre des records tout ça au Megaminx du coup je pense qu'il devrait largement terminer deuxième Félix Zendegs voilà donc c'est deuxième normalement et en troisième il n'y a plus beaucoup de monde très enfin qui sont connus pour être fort Megaminx qui y sont enfin je veux dire qu'ils sont très connu au Megaminx pour... enfin je m'embrouille donc il n'y a pas beaucoup de monde voilà donc je ne sais pas vraiment au troisième qui peut être au troisième je pense qu'il y a pas mal de monde qui peuvent l'être donc c'est on verra en fait parce que ça c'est assez dur à dire qui peut être troisième en tout cas voilà et donc côté français les meilleurs donc c'est Simon Blanchard donc je crois qu'il y a le record en single, record de France single et record VG c'est Alan Gouadoué je pense qu'on s'appelle donc la chaîne Cubs Rothers donc il y a le record de France AVG qui est très très fort aussi donc ça c'est deux français qui peuvent je pense que ça va être compliqué d'arriver en finale quand même parce qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux quand même mais voilà il peut faire quand même des bons temps et voilà passer quelques rounds donc moi je sais pas si je peux passer des rounds mais peut-être un éventuellement mais je sais pas trop c'est quand même pas un cube qui m'intéresse énormément encore même si c'est quand même assez intéressant donc voilà pour cette vidéo donc elle est terminée donc n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et du coup on se dit à demain pour le prochain event voilà à demain salut c'est parti